Alors bonjour à tous et à toutes, ici Marouane et bienvenue sur la suite des quêtes sur les moteurs de jeu. Alors ici on va s'intéresser à l'implémentation d'un vecteur à deux dimensions. Concernant les vecteurs à dimension supérieure, c'est-à-dire les vecteurs à trois dimensions et les vecteurs à quatre dimensions, on ne va pas s'intéresser ici dans cette vidéo, on va les laisser de côté pour plus tard qu'on va s'intéresser à rajouter de la 3D dans notre moteur. Mais comme vous allez le voir, c'est globalement similaire. Alors avant de passer vraiment à la réalisation des vecteurs en deux dimensions, je vais faire un point sur la manière dont on va fonctionner dorénavant sur la suite des vidéos. Donc premièrement, pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous, j'ai mis en place des versions zippées, des moteurs à chaque palier. Donc ici, chaque vidéo aura un palier particulier. Donc ici, si vous allez sur GitHub et que vous allez dans Quest Engine, normalement le lien sera en description. Il y a une version Release. Et dans cette version Release, il y a la version Quest Engine version 12.09.2022. Donc ça sera la version actuelle, c'est-à-dire quand on va débuter cette vidéo. Et comme ça, vous pourrez suivre pas à pas avec moi la suite de cette vidéo. À chaque vidéo, on va rajouter d'autres versions, comme ça ce sera beaucoup plus simple pour vous. Également, pour qu'elles soient encore plus simples aussi pour vous et que la vidéo soit beaucoup plus explicative, dorénavant je vais essayer de faire des préversions sur le repository. Donc l'imprésentation des vecteurs 2 va se procéder en plusieurs étapes. Donc actuellement, ici, nous on est à cette étape du moteur de jeu, c'est-à-dire en début de cette vidéo. Et à la fin, normalement, vous aurez l'imprésentation des vecteurs 2 et une utilisation pratique dans notre moteur. Donc on va commencer par, du coup, venir ici, donc ici, je suis actuellement ici. Et on va commencer par voir qu'est-ce qu'on va implémenter. Également, je vais mettre en description l'explication que j'avais fait sur les vecteurs en général. Normalement, la vidéo, c'est la quête numéro 1.3, qui se prénomme, qui se nomme les scalaires et les vecteurs normalement. Donc si vous ne savez pas exactement qu'est-ce qu'un vecteur, n'hésitez pas d'abord à aller voir cette vidéo. Alors, on va commencer par créer une structure pour notre vecteur 2. Globalement, un vecteur 2, enfin, pourquoi une structure n'est pas une classe ? Tout simplement parce qu'une structure, enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai définie, est définie par des variables intégrées, donc soit des in, des floats, ce genre de trucs. Et comme le vecteur 2 se prête particulièrement à ça, c'est-à-dire qu'un vecteur 2 a juste deux floats, deux variables membres, donc la variable X et la variable Y. Donc si on va, hop, ici, tac, on va faire ajouter, ajouter, éléments existants, vecteur 2 ici. Ouais, je ne sais pas pourquoi ça ne nous est pas ajouté directement, mais globalement, voilà comment on le définit. Donc on a juste une structure vecteur 2, normalement, plus tard, je le nomme vecteur 2D. Je préfère parler de vecteur 2D, mais plutôt que de vecteur 2. Après, en fonction de ce que vous avez envie, vous pouvez mettre juste vecteur 2. Certains moteurs le font aussi, genre, par exemple, Unity le définit comme ça, et Unreal Engine le définit en vecteur 2, comme ça. Et moi, globalement, je préfère le faire comme ça. Donc, une fois que vous avez créé deux fichiers, donc un fichier vecteur 2, le point H, le header et les sources, on va ensuite définir nos premières variables et nos premières et un constructeur. Et pour ça, et ici, on va remplacer, on ne peut pas enregistrer. Ici, voilà, donc le vecteur 2, du coup, on va mettre un float M-X et un float M-Y avec un constructeur. Le constructeur est tout simple, donc c'est juste une assignation de nos deux variables, X et Y. Et ensuite, voilà, une fois qu'on a fait ça, on va s'intéresser, du coup, à nos premières fonctions. Donc, les deux premières fonctions que je pense qui sont les plus intéressantes dans un vecteur, enfin, les plus... qui vont permettre de pouvoir être utilisées souvent, ce sera l'addition et la multiplication par un scalaire, donc l'addition de deux vecteurs, ensemble, pour former un troisième vecteur et la multiplication d'un vecteur par un scalaire pour pouvoir, voilà, agrandir, enfin, mettre à l'échelle, nos différents vecteurs. Concernant leur implémentation, ça va procéder comme ceci. Donc, si on va dans les headers, c'est les deux opérateurs qu'on va overrideer, donc l'opérateur plus et l'opérateur multiplication. Et, ici, on va tout simplement... Donc, pour l'addition, on va tout simplement additionner les composantes de chaque vecteur ensemble. Donc, la composante X du premier vecteur sera additionnée avec la composante X du second vecteur et la composante Y du premier vecteur sera additionnée à la composante Y du second vecteur. Donc, tout simple, ça va permettre de pouvoir... Voilà, créer un nouveau vecteur. Je peux, si vous voulez, vous faire une petite démonstration. Si on va sur GeoGebra, ici, par exemple, on fait un vecteur, ici, par exemple, ce point-là. Donc, notre premier vecteur, on va additionner avec un second vecteur ici. Et, l'addition de ce vecteur plus ce vecteur va donner un troisième vecteur qui sera celui-ci. Donc, ça, c'est assez simple, je pense, à comprendre. Et, on va souvent utiliser, en règle générale, quand on va utiliser les vecteurs à deux dimensions, et même à une dimension supérieure. OK ? Pour notre seconde fonction, donc l'opérateur multiplication, ici, on va multiplier notre vecteur par un scalaire, donc un flot ici. Donc, la composante X sera multipliée par le scalaire, et la composante Y sera multipliée également par notre scalaire. Ici, ça va permettre, donc, si on le montre en géométrie, par exemple, si on a un vecteur comme ceci, si on veut le multiplier, par exemple, par deux, et bien, tout simplement, on va venir, ici, si on est à moins 5, si on fait moins 5 fois 2, par exemple, on va juste le décaler comme ça, un peu plus précis, ici, et on revient en no vecteur, ici, et bien, on va tout simplement partir du pont 0 ici, même si ça ne soit pas vraiment intéressé, enfin, l'origine n'est pas forcément définie pour un vecteur, mais, voilà, de manière géométrique, on peut ressenter des points par des vecteurs. Et ici, si on est, on va tout simplement aller ici. Donc, là, le vecteur ici, c'est-à-dire jusqu'au point E, ça sera notre vecteur, notre vecteur, on va l'appeler D, multiplié par 2. Donc, ça va permettre, voilà, de le mettre à l'échelle, on peut également, si on multiplie par moins 2, ça va également, on peut également le faire, tout simplement, hop, on va juste revenir, hop, et tout simplement, ce vecteur-là, multiplié par moins 2, c'est tout simplement, en faire, l'inverse, donc, ici. Voilà. Parce que, ici, c'est moins 5, et moins 5 fois 2, ça va faire moins 10. moins 10 ici, et moins 10 ici, et 10 ici. Et, on peut, voilà, si on peut aussi, on peut aussi le raticire, si on fait par exemple, par 0,5 fois 0,5, ça peut également se faire, ça va juste donner ce vecteur, ici, à peu près. Donc, voilà, voilà comment on a défini, nos deux premières fonctions, et ensuite, on peut avoir aussi, on va dire, deux fonctions opposées, qui vont fonctionner exactement, comme ces fonctions, l'opérateur plus, et l'opérateur moins, et si on va dans, ici, dans, hop, ici, dans, voilà, dans une étape supérieure, on aura la soustraction et la division. Bon, la soustraction et la division, hop, on va juste, les paramétries que j'ai éliminées, ici, hop, ici, voilà, la soustraction, c'est exactement comme l'addition, c'est tout simplement, soustraire la composante x, par la composante x, de l'autre vecteur, et la composante y, par la composante y, de l'autre vecteur. Et pour la division, on va d'abord diviser notre variable par 1, et comme ça, on pourra multiplier directement par V, c'est beaucoup plus performant de faire comme ça, que d'utiliser deux fois la division, comme vous le savez, la division est plus coûteuse que la multiplication, mais globalement, des optimisations de ce genre, ne sont pas forcément obligatoires, ou dès le début, quand vous faites un moteur, mais ici, j'ai préféré le faire, comme ça, c'est fait, et comme ça, ça permet aussi de pouvoir vous expliquer, pourquoi on fait telle chose, et pas d'autre chose. Donc, il y a sûrement peut-être d'autres optimisations, notamment, il y a une optimisation qui est aussi assez utilisée, c'est mettre nos fonctions, en inline, comme ça, ça va permettre d'être, d'avoir, de pouvoir accéder au code, quand ça va compiler, de manière beaucoup plus performant, mais globalement, ça, on verra plus tard, ces techniques d'optimisation, concernant notre moteur. Ouais, alors, excusez-moi pour cette léger coupure, donc, ce que je disais, c'est que du coup, les questions de performance, on verra ça plus tard, quand on s'intéressera vraiment à optimiser le moteur, pour des cas, on va dire, critiques. Alors, juste, pour vous montrer de manière géométrique, comment on explique, enfin, comment on va montrer la division, et la soustraction, la division et la soustraction, ce qu'on va faire, on va créer un autre vecteur, donc, on va mettre, ce vecteur là, on va le mettre, on va mettre, on va mettre 5 et 4 par exemple, et, on va mettre un second vecteur, encore une fois, ça n'a pas d'importance, là où on met notre vecteur, mais c'est plus compréhensible pour l'expliquer que de le partir à l'origine. Donc ici, notre premier vecteur, raconte composante, donc, 5 en x, et 4 en y, et pour notre second vecteur, il y aura comme composante 4 en y, et moins 3, enfin, ouais, 4 en x, et moins 3 en y. Donc ici, pour pouvoir le faire de manière géométrique, donc notre soustraction, on va venir prendre la composante x, 5 moins la composante x de l'autre vecteur, donc c'est-à-dire 4, et on va faire 5 moins 4, qui va nous faire du, 5 moins 4, ça va faire du 1. Donc, ici, ici, voilà, c'est du coup ici, ça va venir ici à 1. Hop, si je le mets, voilà, ici, en x, ça sera ici. tac, ici, donc notre, notre point, notre point final, ici, ce sera en x, ce sera x sur cette ligne-là, donc, ici, comme ça, et pour la composante des y, on va faire pareil, donc, on va prendre, euh, notre, notre, notre y, donc notre vecteur, qui fait 4, et on va le soustraire par notre, le y du second vecteur, qui fait moins 3. Donc, 4 moins, moins 3, ça va faire du 4 plus 3, ça va nous donner du 7. Donc, ça va donner ce vecteur-là. Et si, donc là, c'est notre vecteur final, et si, par exemple, on roule ici, vous voyez que, en réalité, c'est, euh, ce vecteur ici, multiplié par moins 1. Donc, c'est, euh, c'est comme ça que fonctionne, la, la, la soustraction. Et, si, maintenant, on vous montre la division, c'est pareil, la division, si on fait encore ce vecteur-là, et qu'on divise par 3, ça va nous donner tout simplement, un vecteur, qui fait, 3 fois moins, la taille de notre, notre mi-dataire, c'est-à-dire, on va peut-être ici, quoi, un tiers. Donc, voilà comment fonctionnent, ces deux fonctions, de manière, toujours, d'autométrient. Dites-moi si, euh, si ça manque d'explication, ou, euh, ou si vous avez pas compris quelque chose, euh, en commentaire. Donc, maintenant, on a vu, voilà, les, je dirais que les, les, les quatre fonctions, d'opération, on va dire, euh, utiles. On va voir deux autres fonctions, donc qui sera la fonction, la, la, la fonction magnitude, et la fonction normalize. Donc, c'est deux fonctions, hop, vont être implémentées, comme, de la manière suivante, ici. Alors, donc la magnitude, qu'est-ce que c'est ? Donc la magnitude, c'est tout simplement, si on revient dans, hop, ici, tout simplement, bah, la taille de notre vecteur. La taille de notre vecteur, c'est, euh, c'est, du coup, ouais, la longueur, euh, du vecteur. Pour faire, pour trouver la longueur de vecteur, en fait, il faut tout simplement utiliser le théorème de Pythagore, donc, que vous avez sûrement vu au collège, euh, et si vous n'avez pas vu, c'est pas grave, de toute façon, je vais l'expliquer comment ça fonctionne. ce vecteur-là, là, pour trouver le, enfin, le théorème de Pythagore, c'est, ça stipule que, donc, la longueur, plus, la longueur adjacent au carré, plus la longueur opposée au carré, est égale à l'hypothénus au carré. Donc, ici, tout simplement, ce sera que, le vecteur, ici, en x, c'est 7, on va multiplier 7 fois 2, et, on va additionner, ce résultat, par, 6 en y, également, fois 6, donc, 7 fois 7, enfin, non, on fait 7 fois 7, et plus 6 fois 6, et ça va nous donner, cette longueur, mais au carré. Donc, pour trouver notre longueur finale, il faudra utiliser, donc, la racine carrée, pour pouvoir avoir notre magnitude. Donc, la fonction, voilà, ce qui fait exactement ce qu'on a fait, donc, x fois x, plus y fois y, et la racine carrée de ce résultat. En règle générale, on a également une fonction, utile, donc, qui est la magnitude square, qui est tout simplement, uniquement, uniquement, de la mise au carré, car tout simplement, la racine carrée est assez coûtée, et parfois, il est utile, de récupérer uniquement, notre magnitude, au carré. Ok, donc, ça c'était la longueur de notre vecteur, et maintenant, on a une autre fonction, qui va permettre de pouvoir, prendre notre vecteur, et de le, de faire en sorte, qu'il ait une longueur de 1. c'est, c'est aussi assez utile, parfois, notamment, en, en trigonométrie, quand on veut avoir notre cercle, hop, hop, qui est une longueur de 1. Donc là, la valeur, notre vecteur normalisé, on appelle ça un vecteur normalisé, ça va nous retourner, en fait, ce vecteur-là. Ce vecteur-là. Ici, comme vous allez le voir, si on fait longueur, alors, hop, distance, distance, ici. Je ne sais pas ce que ça me dit, non. Peut-être qu'il faut. Hop, peut-être qu'il faut, si je fais ça. Comme ça, 1. Ça nous donne bien, une longueur de 1. Donc, en fait, c'est, tout simplement, faire en sorte que la magnitude soit de 1. Pour ça, en fait, on va tout simplement, prendre notre vecteur, et le diviser par la magnitude. Comme ça, en fait, chaque composante sera divisée par la magnitude, et au final, ça va nous donner, une longueur, une magnitude. Car la magnitude, enfin, car un vecteur divisé par sa magnitude, revient à dire que, la nouvelle longueur de notre vecteur est de 1. Voilà. Globalement, si on va dans le point H, c'est, on peut se dis-tu mis comme ça. De toute façon, c'est juste, c'est juste redéfinir ça dans le point H, dans la leader. Et maintenant, si on va dans, donc, encore une fois, on va aller revenir ici, et aller voir des fonctions qui, on va dire, qui ne sont pas primordiales, enfin, moi, je ne les appelle pas primordiales, mais qui sont utiles, quoi. En vrai, il y en a plein des fonctions utiles, je ne les ai pas toutes mixtes, mais, voilà, on va dire, j'ai mis les plus importants, et de toute façon, à chaque fois qu'on va utiliser nos vecteurs, et à chaque situation, on aura sûrement besoin d'ajouter d'autres fonctions, mais globalement, je préfère le faire directement quand on aura besoin, plutôt que de mettre tout ce qu'on a besoin, et de ne jamais les utiliser véritablement. Voilà, on va faire ça, et une fois qu'on est ici, on retourne ici, et cette fois, alors, j'ai rajouté, donc, un constructeur par copie, et des fonctions d'assignement, et de fonctions de test, et également une fonction de pouvoir afficher notre vecteur dans la console. Alors, concernant, du coup, notre constructeur par copie, qui est, j'ai mis où, constructeur par copie, ici, tout simplement, on copie les composantes par nos deux composantes, comme vous voyez, un vecteur, c'est tout simple, c'est juste une composition X, et une composante Y, il n'y a pas besoin de plus. Et, et voilà, donc ça, c'est notre constructeur par copie. Concernant les fonctions d'assignement, hop, ici, donc, moins égale, voilà, on va, tout simplement, faire exactement ce qu'on avait fait avec les opérateurs, plus, moins, multiplication, et divisé, sauf ici, ça va, directement être assigné au vecteur, au vecteur en lui-même, hop, à l'objet en lui-même, donc, ici, ce sera plus, ici, ce sera multiplié, ici, ce sera moins, et ici, ce sera divisé. Ah, d'ailleurs, ici, j'aurais pu faire exactement comme j'ai fait ici, hop, avec la division, ici, mais j'aurais pu faire ça également, mais, voilà, ici, je ne sais pas pourquoi, mais en vrai, il faudrait que je le change plus tard, mais ce n'est pas du tout primordial. Et, nos fonctions de thèse, donc, c'est égal, égal, et différent égal, tout simplement, pour l'égal, égal, on vérifie que les deux composantes sont égales aux deux composantes, ça va permettre de savoir si les deux vecteurs sont égaux, par exemple, de manière géométrique, deux vecteurs égaux, c'est, c'est tout simplement, des vecteurs collinaires, donc, des vecteurs collinaires, c'est, des vecteurs qui sont, hop, ouais, vecteurs collinaires et de même, de même longueur et de, de direction, et de sens, pas vraiment collinaires, en vrai collinaires, c'est plus large. Donc ici, par exemple, si on prend, hop, admettons qu'ils sont de la même longueur et de la même direction, ici, ce sera exactement les deux mêmes vecteurs. Comme je vous ai dit, l'origine n'est pas importante dans la définition d'un vecteur. Alors, hop, ici, voilà, et concernant la différence, on va tout simplement, tout simplement, voir s'il y a au moins un des deux, des deux composantes qui sont différents, dès qu'il y en a un des deux qui sont, qui est différent, ça veut dire que, on ne fait pas face au même, au même vecteur. Ils peuvent être collinaires, ça, oui, mais par contre, ils ne seront pas, ils ne seront pas égaux. Donc, le vecteur collinaire, c'est, hop, ici, c'est tout simplement, un vecteur qui est, voilà, qui est parallèle, à, 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 à l'autre vecteur, quoi, par exemple, ce vecteur-là, ce vecteur-là, est collinéaire à celui-là. C'est des questions de proportionnalité, en fait, c'est, c'est, c'est celui-là, multiplié par moins un, ou, multiplié par deux, ou, même, divisé par trois, ça va donner, un vecteur collinaire. Donc, hop, voilà, et dernière fonction, je crois, qui est, hop, que j'ai rajouté, voilà, j'ai rajouté aussi, directement, de renvoyer le vecteur normalisé, donc, ici, il va normaliser directement l'objet en lui-même, et celui-là, il va retourner une version normalisée du vecteur, qu'on a, de l'objet qu'on aura, où on aura appelé cette fonction. Et la dernière, voilà, si vous les doigts normalisés, c'est, voilà, c'est le vecteur actuel, divisé par, donc, la magnitude, de notre vecteur. Et pour, la, et pour pouvoir afficher notre vecteur dans la console, on va utiliser, donc, ceci, hop, qui va permettre, voilà, de, de pouvoir afficher le vecteur dans la console. Voilà, voilà, donc là, c'est globalement, les seules fonctions que j'ai, enfin, les fonctions, on va dire, les fonctions, on va dire, primordiales, et, on va dire, utiles un peu plus, quoi, globalement, ça, 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 suffit à ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, mais après, chacun peut voir, peut-être qu'il y a, peut-être qu'il y a, peut-être qu'il y a des fonctions plus que l'autre, mais globalement, mais globalement, ici, moi, je me suis arrêté à ça. Alors, maintenant, on a défini nos fonctions. Enfin, quand, à chaque fois qu'on va faire une, des fonctions mathématiques, il y a une chose qui est, on va dire, primordiale, c'est de tester leur, leur implémentation, et savoir exactement si, on ne s'est pas trompé ou quoi, dans leur implémentation, et, et je pense que c'est un bon process à faire, à chaque fois qu'on, voilà, qu'on définit des fonctions, même en règle générale, on peut le faire, même pour le reste du moteur, mais, globalement, on peut se concentrer sur, sur les fonctions mathématiques, pour pouvoir, faire, ce que je vais expliquer par la suite. Alors, on va aller, ici, et, ce qu'on va faire, voilà, ce qu'on va faire ici, recharger, donc, on va en fait, créer un autre projet, et ce projet, sera tout simplement, un projet de, de test unitaire, donc, on va faire définir, en tant que projet de démarrage, hop, ici, et, normalement, quand, alors, normalement, quand vous allez créer, votre, votre projet, aussi, vous voulez, je peux le faire en ce que je vais vous montrer comment on va faire, alors, on va faire, on va aller dans, solution, on va faire, ajouter, projet, existant, non, pas projet existant, ajouter, nouveau projet, normalement, nouveau projet, voilà, et, normalement, ici, vous avez test, de base, ici, vous avez test, et vous avez tout simplement, vous avez soit entre les tests Google, et, et les projets, du framework, pour ça, du coup, moi, j'ai dit celui-là, donc, vous cliquez dessus, si on fait ça, ça va vous donner, vous demander de donner un nom, du coup, moi, je l'appel, le vecteur 2D, l'unitest, et, ça va vous créer un fichier, qui, globalement, ici, de base, il n'y aura pas, il n'y aura pas tout ça, ça va s'arrêter ici, et tout ça, il n'y aura pas, tout ça, il n'y aura pas de base, hop, ça, il n'y aura pas de base, il y aura ici, un autre nom, je crois, méthode, un test, je ne sais plus, test méthode, je crois, c'était peut-être test méthode, et, je crois que ce sera mieux, alors, donc, ici, on va créer un projet de test méthode, pour pouvoir tester la fiabilité de nos fonctions, globalement, quand on fait des tests méthode, c'est, tout simplement, pouvoir éviter par la suite, de pouvoir débuguer le moteur, et de se retrouver, se retrouver avec des fonctions, incomplètes, ou erronées, et, et passer du temps, pour rien, par la suite, car, tout simplement, on ne sait pas pourquoi, notre, notre programme, ne fonctionne pas, comme prévu, alors, ici, donc, pour pouvoir, donc, tester chaque méthode, une à une, il faut vraiment, séparer chaque méthode, et chaque fonctionnalité, pour pouvoir, vraiment, savoir, quelle est la fonction, qui ne fonctionne pas, si on lance, ici, le test, unitaire, et bien, voilà, ici, ça va, voilà, ici, ça va nous donner, des résultats positifs, mais par contre, par exemple, donc là, c'est pour, à chaque fonction, on a fait ça, mais, admettons, par exemple, ici, test minus, donc, on a un vecteur, un premier vecteur, un deuxième vecteur, le résultat qu'on fait avec, le, l'opérateur moins, et nous, on veut avoir un résultat, attendu, le résultat attendu, c'est, voilà, 15 moins 6, et 9 moins 3, qui, globalement, on devrait faire, 9 moins 6, et bien ici, hop, ici, par exemple, si, hop, si on avait fait, dans l'opérateur moins, ici, on serait trompé, par exemple, ici, imagine, on avait mis Y, comme ça, tout simplement, enfin, ça nous arrive, de pouvoir écrire du code, hop, ça va faire, ici, hop, je vais m'aider, voilà, et maintenant, ici, voilà, ici, comme vous voyez, il y a une erreur, et, si on va, ici, vous voyez, hop, moins d'une erreur, ici, ça veut dire que, le résultat attendu n'est pas égal, à ce que donne vraiment, l'opérateur, donc voilà, tout simplement, j'ai fait exactement pareil, pour le reste, de l'implémentation, de chaque méthode, donc, on va faire ici, le projet de l'opérateur, et, ici, on va faire ça comme ça, vous aurez exactement, à chaque fois, les résultats attendus, ou pas, des différentes options, juste, un petit point aussi, pour pouvoir lier, en fait, le moteur, au test d'une terre, il y a aussi un truc à faire, c'est, vous allez dans, éditeur de lien, et vous rajoutez, hop, vous rajoutez, ici, nos, nos, les points obj, du vecteur 2, pour pouvoir accéder, en fait, aux sources, de nos vecteurs, donc, ici, il faut le faire aussi, pour la version, hop, ici, j'ai fait la version de bug, il faut faire la version release, et la version 32 n'est pas encore actuelle, il n'est pas utilisable, ou pas, enfin, le moteur, le moteur, ne peut pas être, ne peut pas être compilé, en, en Windows, en, en Windows 32, mais, je le ferai, je le ferai un peu plus tard, dès qu'on aura bien établi le moteur, et globalement, voilà comment on fait un test unitaire, sur une, sur une, une bibliothèque mathématique, alors globalement, je crois qu'on a fait un peu le tour, sur l'implémentation des vecteurs, et maintenant, on va passer à un cas pratique, donc là, c'est vraiment, on va vraiment, je l'ai quand même ici, mais, voilà, je vais le faire avec vous, ici, comme ça, ce sera mieux, plus simple à comprendre, alors, actuellement, notre moteur, il utilise des, si on va dans shape, en fait, on va dans shape.h, ici, ici, nos vertices, hop, les vertices, ici, ils utilisent des floats, mais, nous, ce qu'on veut, on peut, donc, les floats, ici, donc, les floats, donc, off-NGL, donc, l'API de rendu, utilise, et, est, est, est implémentée, en trois dimensions, donc, il utilise, donc, trois, trois, les trois composantes, X, Y, Z, Z, pour la troisième dimension, et, du coup, il va utiliser des vecteurs, en trois dimensions, alors, nous, on ne va pas utiliser des vecteurs en trois dimensions, on va toujours utiliser des vecteurs en deux dimensions, sauf, qu'on va venir, ajouter, une variable privée, private, qu'on va appeler, m, Z, hop, private, et qu'on va appeler, float, m, Z, hop, ici, voilà, je ne l'ai pas fait, mais il faut ajouter également, un constructeur, un constructeur par défaut, donc, on va venir, faire tout de suite, hop, ici, et ici, on va venir, comme ceci, hop, on va dire que, m, x, égal à la directe f, m, y, qui, égal à 0.s, m, z, égal à 0.s, ici, on n'oublie pas également, de faire comme ça, hop, et, ici, on n'oublie pas également, de faire comme ça, on n'oublie pas, on n'oublie pas de faire comme ça, voilà, c'est bon, et, et globalement, maintenant, on va remplacer, nous, tous nos, nos float, enfin, nos floaters de float, par des pointeurs de vecteur 2, on va venir ici, inclure, nos vecteurs 2, ici, on va mettre vecteur 2, les vertices, plus un pointeur de float, mais un pointeur de vecteur 2, et dans nos fonctions également, donc, la fonction principale, shape, le constructeur, ici, comme vous voyez ici, demande un pointeur de float, ici, on va mettre des vecteurs 2, et globalement, en bas, je crois qu'on n'a pas besoin, sinon, ça manque, tac, 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 ici, c'est bon, ici, on va enlever la composante z, on n'a pas vraiment besoin, voilà, comme ceci, on va venir dans, dans, vecteur, tac, dans chiffres, point, c'est quoi, c'est quoi, et, voilà, ici, on va venir mettre des vecteurs 2, ici, alors, configure vbo, vbo, hop, on va mettre des vecteurs 2, voilà, comme ceci, hop, ici, on va venir supprimer les variables z, et, on peut commencer par, voilà, remplacer par des vecteurs 2, donc, ça sera vecteur 2, ici, on va remplacer par un vecteur 2, nu vecteur 2, hop, x1, y1, on va mettre deux pointeurs, voilà, comme ça, hop, on va mettre, x2, y2, y2, et on va faire exactement pour la troisième, le troisième vertice, hop, x3, et la x3, hop, voilà, donc là, on a défini le vertice, ici, hop, on va faire ça comme ça, et, 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 on va faire exactement aussi la même chose pour le reste de nos fonctions, donc, on va faire ça comme ça, hop, on va venir ici aussi, alors, ici, on va faire, on va venir prendre ceci, et faire ceci, on va enlever la composante z, car elle est implicite dans le vecteur 2, ici, on va venir prendre ici également, ceci, et on va enlever la composante z, on peut continuer, ici, et ici, et on va prendre ça, on va enlever la composante z également, également, donc, on a fait exactement ce qu'on a fait ici, pour, ici, on va venir mettre des vecteurs 2 aussi, hop, des vecteurs 2, et là, au lieu de, directement, d'assigner x, y, à des emplacements différents, on va tout simplement, enlever, en fait, ceci, même la composante z, on n'en a pas besoin, et ici, on va faire, point, mx, et point, mx, ici, également, non, pas ici, voilà, tac, 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 pour la grille, également, pareil, et vecteur 2, hop, vecteur 2, et, on va enlever ici, la composante z, et la composante z ici, et, hop, ici, on va faire, point, mx, ici, on va enlever le 1, point, mx, .mx, .my, on va enlever le 1, ici, pour les vertices horizontales, c'est pareil, .mx, .mx, on va enlever le 1, et ici, et, hop, .mx, .mx, voilà, et, on fait également une chose, c'est qu'on va venir, ici, le nombre de vertices ici, c'est plus, ce résultat là, car tout simplement, ici, on multiplie par 3, car tout simplement, il y avait 3 composantes avec quoi, x, y, z, mais là, comme on définit directement, nos composantes, directement dans le vecteur, on peut tout simplement enlever, cette multiplication, et on va le faire également, ici, voilà, donc on a, on a plus, .mx3, mais on a, .mx, 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 voilà, et globalement, il reste, est-ce qu'il reste un truc à faire, configure VBO, ici, on met des vecteurs 2, et globalement, normalement, c'est tout ce qu'on a à faire, ici, pour remplacer, du coup, nos pointeurs de float, par des pointeurs de vecteur 2, alors, on va venir tester, dans la, dans le, dans le, fichier main, hop, ici, hop, on va venir supprimer, les dernières composantes, et voir ce que ça donne, ici, on lance, ici, pour définir, en tant que démarrage, et, voilà, on a bien un vecteur, enfin, on a bien un triangle, avec maintenant, l'intégration des vecteurs 2, dans notre moteur, donc, je vous remercie, d'avoir suivi cette vidéo, donc, ça faisait un peu longtemps, que je n'avais pas fait de vidéo, sur les moteurs de jeu, je ne vous promets rien, sur la suite, des sorties, je ne sais pas encore, si, je vais avoir le temps, de faire, une vidéo, voilà, dans les jours à venir, mais globalement, j'espère pouvoir le faire, et, et je vous invite, à suivre, la suite des vidéos, à chaque sortie, ça pourrait être, vraiment intéressant, pour vous, de suivre, ce procédé, pas à pas, sur les moteurs de jeu, je vous dis, à la prochaine, c'était Marouane, pour les quêtes d'un programmeur, salut, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,